Lors de débats sur les armes, l'article qu'on risque le plus de vous envoyer et l'article qu'on nous a le plus envoyé pour essayer de contre-argumenter, c'était l'article du monde. Je l'avais très rapidement abordé dans ma première vidéo sur les armes aux Etats-Unis, mais sans entrer dans les détails. Aujourd'hui, je vais vraiment m'attaquer à cet article point par point. En somme, je vais décoder les décodeurs parce qu'ils racontent n'importe quoi. Ou plus précisément, disons qu'ils choisissent ce qu'ils veulent vous dire, en omettant énormément d'informations. Donc je vais débunker cet article des Décodex et évidemment, toutes les sources que je vais utiliser vont être soit en description, ou alors quand je vais vous montrer des graphiques, des stats ou des cartes, la légende sera sur ce graphique. Et sur ce, c'est parti ! Aux Etats-Unis, plus d'armes à feu en circulation entraînent plus de morts. Les études sur le sujet sont sans ambiguïté. Les Etats où circulent le plus d'armes sont également ceux qui connaissent le plus d'homicides par balle. Et là déjà, c'est complètement faux. Mais ça, je vais traiter ce point juste après, quand ils montreront leur graphique à eux. Alors déjà, posons les premières bases utiles. Les Etats-Unis sont un pays de 330 millions d'habitants et sont un Etat fédéral avec 50 Etats qui ont chacun leurs propres règles. Alors ça vaut pour absolument tous les sujets, mais là je vais me concentrer uniquement sur le domaine des armes à feu. La législation peut être extrêmement stricte suivant les Etats, comme par exemple l'Etat de Californie, l'Etat de New York, et il y en a d'autres, New Jersey, Illinois et d'autres. Dans d'autres Etats, la législation va être extrêmement libre. Je vais vous montrer plus tard une carte qui va récapituler tout ça. Et autre chose à savoir, c'est que l'application de la loi peut changer au sein même d'un Etat d'un comté à l'autre. Par exemple, en Illinois, la législation sur les armes à feu a tendance à être très stricte. Par contre, si vous êtes un fermier qui habite dans le sud de l'Etat, vous n'aurez pas trop de problèmes pour avoir une arme, voire même un permis de port d'armes. Par contre, si vous habitez à Chicago, pour avoir une arme à feu légalement, c'est mort, vous oubliez. Et quelque chose que je vais préciser maintenant, c'est que quelqu'un qui habite dans un Etat n'a pas le droit d'acheter une arme à feu dans un autre Etat, sauf avec des accords, des autorisations, etc. Bref, au-dessus des lois des Etats, il y a la loi fédérale. Là, par contre, c'est une loi qui s'applique à tous les Etats. La loi fédérale impose à toute personne qui veut acheter une arme à feu un background check. Donc en gros, ils vont vérifier les antécédents judiciaires, psychiatriques, si vous n'êtes pas sur une liste d'interdits d'armes, etc. Et les lois fédérales interdisent, contrôlent ou limitent certaines armes ou accessoires d'armes. Comme par exemple, les fusils d'assoie au canon court, les modérateurs de son et les armes automatiques. Et là, je cite uniquement les trois plus connues, mais il y a évidemment plein d'autres restrictions sur quelques petits détails à la con. En gros, de 1, non, n'importe qui ne peut pas acheter une arme à feu aux Etats-Unis. Et de 2, vous ne pouvez pas acheter un fusil mitrailleur dans un supermarché en vente libre. Ça, c'est complètement faux. Et à propos d'armes à feu en vente libre, tout ça, en France, c'était en vente libre à Leclerc, Décathlon ou tout ce que vous voulez. Et deuxième point, il ne faut pas confondre détention d'armes et port d'armes. La détention, c'est le droit d'avoir une arme chez soi. Et le port d'armes, c'est le droit de porter son arme en extérieur. Le port d'armes peut être caché, visible, uniquement restreint aux armes de poing. Là encore, la loi varie sur tous les Etats. En France, par exemple, la détention d'armes est parfaitement autorisée pour les civils, sous condition. Là où, par contre, le port d'armes est interdit. Pour faire court, en tant que civil tireur sportif, j'ai le droit de posséder des fusils d'assaut R-15, des fusils d'assaut AKM, des fusils de combat Benyli M4, des fusils de précision semi-automatique type Barrette 50. Par contre, je n'ai pas le droit de porter mon simple pistolet subcompact pour éviter un coup de couteau ou pour intervenir sur une attaque terroriste. Maintenant que ces précisions importantes ont été faites, retournons à l'article. Deux filles à deux masses ont endeuillé les Etats-Unis les 3 et 4 août, à El Paso, Texas, et à Dayton, Ohio. Relançant à nouveau le débat déjà vif sur le contrôle des armes aux Etats-Unis. Alors, déjà j'ai une statistique intéressante qui est que dans toutes les grosses fusillades, comprenez 8 morts et plus, dans environ 80% des cas, elles se passaient justement dans une gun free zone. Donc dans l'endroit où les armes sont interdites, et où le tireur savait qu'il n'y aurait personne pour lui opposer une résistance. Et qu'il n'y aurait ainsi que des civils désarmés à sa merci. Et une étude sur 18 ans nous dit que dans 88,3% du temps, il n'y avait aucun citoyen armé sur place. Et donc le tireur n'avait aucune opposition jusqu'à l'arrivée de la police, ou alors qu'un voisin prenne son fusil et aille l'arrêter. Et d'ailleurs, je dis ça ici, mais si vous appelez la police dans ce genre de cas, c'est parce que justement elle est armée. Et je vous lâche une petite info juste parce que ça me fait plaisir. C'est-à-dire que les citoyens américains qui ont un permis de port d'armes sont plus respectueux de la loi que la police. Voilà. Bon, je digresse un petit peu. Maintenant, passons à ce graphique, qu'ils sont tout fiers d'avoir. C'est un graphique qui fait le lien entre mort par arme à feu et taux d'adultes qui possèdent une arme à feu. Sauf que dans ce graphique, il y a trois problèmes. Deux mineurs et un qui est vraiment super important. Le premier, c'est qu'il s'agit uniquement du taux d'adultes qui possèdent des armes à feu légalement. Or, entre 80 et 90% des criminels s'arment via le marché illégal. Donc, le marché noir. Et oui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, les armes à feu ne sont pas en totale vente libre aux Etats-Unis, contrairement à ce que vous pourriez penser. Donc, interdire les armes les interdirait uniquement à toutes les personnes qui respectent la loi et qui ont juste envie d'avoir une arme pour se défendre de ces personnes qui, de toute façon, seront toujours armées car passent par le marché noir. Ensuite, il ne parle que des morts par arme à feu. Or, un Etat peut très bien avoir un assez haut taux de mort par arme à feu mais un taux de mort totale beaucoup plus bas. Et enfin, le point le plus important, c'est que, alors, autant, et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner, ils n'ont pas fait l'erreur de prendre le nombre d'armes totales mais bien le taux d'adultes possédant une arme à feu. Et ça, pour le coup, c'est assez bien. Par contre, ils ont fait l'erreur de prendre, en fait, les morts par arme à feu totale. Et pas le nombre d'homicides. Personnellement, je sais très bien pourquoi ils ont fait ça parce que ça leur donnerait tort. Et le truc, c'est que deux tiers des morts par balle aux Etats-Unis sont des suicides. Et interdire les armes ne changerait absolument pas le taux de suicide. CF, l'Australie et tous les autres pays qui ont eu un gun ban. Mais ça, ils y reparlent un petit peu après, donc je vais y revenir. Donc oui, si vous interdisez les armes à feu, il y aura effectivement moins de morts par arme à feu. Par contre, il y aura toujours le même nombre de morts totale. Tout simplement parce que les personnes qui se suicidaient via une arme à feu se suicideraient d'une autre manière. Et là, vous êtes en train de vous demander s'il n'y a pas le même graphique, sauf qu'à la place d'avoir le nombre de morts par balle, il y avait le nombre d'homicides. Et en fait, j'aime mieux que ça. Je vous laisse le regarder. Le nombre de gauche représente la difficulté pour avoir une arme dans ces Etats. À 0%, c'est extrêmement réglementé. Et à 100%, c'est complètement open bar. À droite, vous avez le taux d'homicides par arme à feu. Et en bas, le ratio entre les deux. Et là, on remarque qu'il n'y a aucune tendance du tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours défendu. Il n'y a aucun lien entre nombre d'armes et d'homicides. Par contre, un autre problème de cet article, c'est qu'ils ne vont parler que des homicides. Et jamais de la criminalité. Et s'ils ne le font pas, c'est soit parce qu'ils ont autre chose à foutre, soit parce que ça ne servira pas à leur doctrine anti-armes. Et bon, c'est pas trop le sujet parce que je me limite qu'à l'article, mais je vais quand même en parler un petit peu plus tard. Mais pour spoiler un petit peu, autant il n'y a aucun lien entre arme à feu et homicide, autant il y a une belle corrélation entre nombre de permis de port d'armes et baisse de la criminalité. Le taux de mort par arme à feu chute néanmoins dans les états où les dérestrictions existent, comme l'interdiction des fusils d'assaut, l'obligation d'entreposer l'arme dans un endroit sécurisé, ou l'obligation de proposer un cran de sûreté. Et le problème de ce qu'ils disent, c'est que c'est complètement faux en fait. Regardez ça, il y a à peine, entre guillemets, 300 morts par fusil d'assaut, 1500 par arme blanche, et 6000 avec des armes de poing. Donc interdire les fusils d'assaut ne changerait absolument rien. Et d'ailleurs, chose amusante, c'est que les fusils d'assaut aux Etats-Unis ont été interdits. Entre 1996 et 2006, les fusils d'assaut ont été interdits à la vente. Et il n'y a eu aucun résultat. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est un petit peu bizarre aux Etats-Unis, c'est que les anti-armes veulent à tout prix interdire l'AR-15. Enfin, les fusils d'assaut en général, mais c'est l'AR-15 qui est le symbole. Alors que pourtant, le nombre de morts par fusils d'assaut est extrêmement bas. Bref, juste après, ils nous disent l'obligation d'entreposer l'arme dans l'endroit sécurisé ou l'obligation de proposer un camp de sûreté. Quand ils disent camp de sûreté, comprenez plutôt les verrous de pontet et les canards pour le domicile. Là, je suis désolé, mais j'aurai besoin d'une source, parce que si j'ai envie de tuer quelqu'un, c'est pas un verrou de pontet qui va m'arrêter. Vous pensez vraiment que les gangs et les criminels qui de toute façon ont des armes illégales vont vouloir mettre leur verrou de pontet pour la stocker à domicile en sécurité. Par contre, ces petites obligations, je veux bien croire que ça fait baisser le nombre d'accidents par arme à feu. Mais par exemple, en France, il y a 20 000 morts par accident domestique chaque année. En gros, une baignoire ou alors un sol glissant chez vous, c'est plus dangereux qu'une arme à feu. Ah oui, alors attendez, j'ai juste oublié cette petite partie-là. En bas, ce que dit le monde. En haut, ce que disent les stats. Ensuite, ils disent que la population armée a baissé de 5% et les homicides de 1 tiers. Et donc, il faut une corrélation. Et donc, il y aurait une corrélation. Moins 5% d'un côté, moins 1 tiers de l'autre. Et l'explication la plus simple de la baisse des homicides, c'est que tout simplement, dans tous les pays développés, les homicides sont en baisse constante. Par exemple, en France, regardez le nombre d'homicides. Ils baissent, ils baissent, ils baissent. Là, c'est là où les armes à feu ont été interdites en vente libre. Ils baissent, ils baissent, etc. Alors, depuis quelques années, ça a réaugmenté un petit peu, mais tout ça pour dire que l'interdiction des armes n'a eu aucun effet. La baisse des homicides générales dans les pays développés s'explique tout simplement parce que le confort de vie augmente. Et autre chose auxquelles on ne pense pas souvent, c'est que la médecine progresse. A mort dans les années 1950, aurait peut-être pu s'en sortir en 2021. Ensuite, Bon, il se répète, mais c'est l'heure pour moi de vous montrer ce graphique. On voit que les homicides augmentent, alors que pourtant les armes sont de plus en plus contrôlées. Et tant que j'y suis, je vais vous donner quelques autres chiffres. Alors désolé, je vais lire. Le nombre de vols croît de 138 000 en 1965 à 376 000 en 1972, pendant que les meurtres commis avec les armes à feu augmentent de 5 000 à 10 000. Après un contrôle des armes. Super utile. En 1986, le Maryland interdit les petits revolvers appelés éditions spéciales du samedi soir. En moins de deux ans, la proportion du meurtre du Maryland a augmenté de 20%, dépassant ainsi la moyenne nationale de 33%. Ensuite, passons au Texas. Au début des années 1990, la criminalité était 38% supérieure à la moyenne nationale. Après le passage d'une loi sur le port caché, en 1994, ce taux a baissé 50% plus vite que pour l'ensemble du pays. Et enfin, un petit dernier en Floride, le permis de port d'armes a aidé à faire chuter le nombre d'homicides. Dans les 15 ans qui ont suivi l'adoption de la Floride des lois autorisant le port d'armes en 1987, plus de 800 000 permis de port d'armes ont été délivrés à la population. Et les rapports du FBI montrent que le taux d'homicides en Floride, qui était en 1987 bien au-dessus de la moyenne nationale, est tombé de 52% pendant cette période de 15 ans, rabaissant ce taux au-dessous de la moyenne nationale. Et des exemples comme ceux-là, j'en ai à la pelle. Évidemment, tout est dans la description. Reprenons. De même, une revue qui regroupe 130 études publiées dans 10 pays différents, indique que les travaux scientifiques menés depuis 1950 ont établi l'efficacité des restrictions légales sur le nombre des morts par arme à feu lorsqu'elles ont été adoptées rapidement. Certaines dispositions contrôlant l'achat des armes, telles que la vérification du casier judiciaire, sont particulièrement critiques dans la lutte contre la criminalité. Bah oui, sauf que là, c'est ce que j'ai dit au tout début de la vidéo. Si vous interdisez les armes, il y aura moins de suicides par arme à feu, donc le nombre de morts par arme à feu va baisser. Ensuite, les vérifications du casier judiciaire, ça je veux bien y croire. Mais, petit exemple, à New York. À New York, il y a 28 000 armes de poing détenues légalement. Mais la police a estimé qu'il y en avait au moins 1,3 million d'illégales. Donc, paye l'utilité de tes lois, tes background checks, etc. À l'inverse, les études indiquent que le fait d'autoriser des législations de type « Stand your ground », « Défend ton territoire », qui autorise à tirer sur quelqu'un si on se sent menacé. C'est juste de la légitime défense. Ils ont juste fait un mot qui fait peur, mais en gros, c'est juste de la légitime défense. Ou qui réduisent le contrôle sur l'achat des armes peut accroître le taux d'homicide. Alors, c'est complètement faux. Autant les armes sont utilisées plus de 5 fois plus pour la défense personnelle que pour un usage criminel, mais pour 80 cas de légitime défense, seul un entraînera la mort de l'agresseur. Sortir son arme suffit dans l'écrasante majorité des cas. Et en termes de morts par balle, il y a un mort via la légitime défense pour 34 homicides volontaires criminels. Et ensuite, peu accroître. Bon, je pense avoir déjà assez débunké ça pour ne pas avoir à y revenir. En revanche, les résultats suggèrent que l'interdiction de certaines armes à feu ne constitue pas une mesure efficace pour lutter contre les meurtres par armes à feu. Même s'il est aussi possible que les effets de ce type soient difficiles à mesurer sur des études à court terme. Ah bon ? Mais attendez, en haut, vous vous disiez que l'interdiction des fusils d'assaut, ça faisait baisser... Oula ! Les opposants à toute régulation mettent souvent en avant d'autres facteurs pour expliquer les violences commises avec des armes à feu. Comme les troubles mentaux, ce n'est pourtant pas le cas. Les personnes ayant des troubles mentaux sont plus souvent victimes de violences que autrices. Enfin, victimes de violences, là, ils sont en train de comparer des insultes à des fusillades. D'autres facteurs expliquent bien mieux ces violences, comme l'alcoolisme, la dépendance à la drogue, la pauvreté, le contexte familial ou encore la facilité d'accès à ces armes. Et je suis au final assez d'accord avec la première partie. Ils ont bien évidemment oublié tous les règlements de comptes entre gangs, mais bon... Et pour ce qui est de la facilité d'accès aux armes à feu, je pense que j'ai déjà assez bien débunké. Bon, allez, un petit dernier exemple, parce que moi, j'aime bien. Le Vermont a la loi de contrôle des armes la moins restrictive du pays. Il reconnaît le droit de tous les habitants du Vermont qui n'ont aucun antécédent qui pourrait l'interdire d'avoir une arme, de posséder et de porter une arme cachée sans permis ou autorisation. Le Vermont a une des proportions les plus basses de la criminalité des USA, ceux classant 49e pour tous les crimes et 47e pour les meurtres. Et c'est pareil pour le New Empire et plein d'autres États. Et alors attendez, parce que sinon, j'ai une autre corrélation, mais je ne suis pas sûr qu'elle va vous plaire celle-là. Ce serait celle de l'indice de non-mixité raciale avec le nombre d'homicides et de criminalité. Vous ne pouvez pas creuser ce sujet-là, s'il vous plaît ? Les travaux et simulations qui ont été menés montrent également que la possession d'armes à feu ne permet pas aux gens qui en ont une ou qu'emportent de se défendre ou de stopper un tueur en série. Les détenteurs d'armes échouent largement à se défendre en de telles situations avant de se faire tuer. C'est complètement, complètement faux ! Lorsqu'il y a un citoyen armé sur place, dans 94% du temps, il va réussir à sauver des vies. Soit en neutralisant la menace, soit en gagnant du temps en reportant l'attention du tireur sur lui. Ou un autre cas qui arrive, c'est que le tireur va se suicider au moment où il va voir quelqu'un avec une arme pour essayer de répondre. Sauf que là, il ne parle que des fusillades de masse. Et en réalité, les nombres de morts dans les fusillades de masse par rapport au nombre de missiles total sur le pays, c'est absolument ridicule. Comme je l'ai dit, il ne parle pas de la criminalité ou des usages les plus fréquents d'une arme à feu pour la défense, c'est-à-dire pour sa défense personnelle. Et ça sans parler de l'aspect dissuasif qui est absolument énorme du fait que si un criminel veut passer à l'acte, il ne sait pas trop si un citoyen est armé ou non. Et d'ailleurs, pour info, aux États-Unis, les criminels ont beaucoup plus peur de tomber sur un citoyen armé qui puisse se défendre que de la police. Et autre chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de crimes évités grâce aux armes à feu que d'incidents faits avec celles-ci. Chaque année, on estime à 2,5 millions de crimes évités grâce à ces armes. Continuons. 60% des victimes par armes à feu sont des suicidés. Si l'on associe naturellement les victimes des armes à feu aux homicides, ce sont pourtant bien les suicides qui représentent 60% des morts par balle aux États-Unis chaque année. Bien que l'influence des restrictions sur le taux de suicide global ait été à plusieurs reprises étudiée, elle ne fait pas l'objet d'un consensus parmi les chercheurs. Et la question, c'est pourquoi vous en parlez maintenant ? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vos chiffres-là discréditent tout l'article. En fait, vous vous êtes débunkés tout seuls comme des grands. Les études portant sur le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie indiquent que restreindre le port d'armes n'a pas diminué le taux de suicide car d'autres méthodes se sont progressivement substituées à celles des armes à feu. Les résultats de deux autres études portant sur les États-Unis indiquent pourtant que les États fédéraux ayant des lois les plus protectrices ont un taux de suicide inférieur à celui des États où le port d'armes est facilité. Sinon, il y a quelque chose de beaucoup plus simple, c'est que le taux de suicide est lié aux conditions de vie, pas aux armes à feu. Les résultats de la recherche suggèrent en revanche que l'accessibilité des armes à feu accroît le nombre de suicides chez les jeunes pour qui il est établi qu'elles représentent un facteur de risque majeur parce que l'arme à feu est un moyen simple et facile de mettre fin à ses jours. Le suicide est, aux États-Unis, la deuxième cause de mortalité des 15-34 ans. Sauf que là, encore une fois, armes à feu ou pas, ça ne change pas. Ce sont les conditions de vie et les conditions sociales qui font que les gens se suicident ou non. Et pour ça, il suffit de regarder le taux de suicide au Japon qui est l'une des législations les plus dures du monde au niveau armes à feu. Et voilà pour cet article. Alors, il y a juste un truc que je trouve un petit peu dommage chez le fait qu'ils n'aient pas comparé avec d'autres pays. Donc, je me suis dit que j'allais le faire pour eux. Tenez. Bref, il n'y a aucun lien entre nombre d'armes et homicides par armes à feu. Contrôler les armes à feu ne sert à rien. D'ailleurs, petite info que je vous donne comme ça. Au Mexique, qui est l'un des pays avec le plus nombre de morts par balle au monde, a une des législations les plus dures sur les armes. Un citoyen mexicain n'a pas le droit et ne peut pas avoir une arme à feu légalement. Et ce, alors que théoriquement, ils ont un espèce de second amendement mais qui n'est absolument pas appliqué. Et pourtant, c'est un des pays avec le plus de nombre de morts par arme à feu. Et pour conclure, en fait, ce genre d'articles me font un petit peu peur. C'est que ces mecs, donc des journalistes qui se veulent médias de vérification et d'anti-fake news, mentent. Je ne sais pas s'ils mentent sciemment, je pense que si parce qu'ils sont anti-armes assumées, mais ils ne connaissent absolument pas le sujet. Et moi, pour le coup, le sujet, je le connais. Donc, j'arrive à détecter qu'ils disent de la merde. Mais le truc qui me fait peur, c'est que qu'est-ce qui me dit que sur tous les sujets que moi, je ne maîtrise pas, qu'ils ne me disent pas exactement la même merde ? Est-ce que je peux vraiment leur faire confiance ? Et d'ailleurs, ça me fait barrer parce qu'au collège, on nous disait que les décodeurs du monde, ça faisait partie, vous savez, des médias de vérification où si tu as un doute sur un article, tu le mets dans le décodeur et puis il te dit si c'est vrai ou non. Et que donc, ils sont censés être fiables. D'ailleurs, moi, mon thomène, c'est des armes à feu, mais je sais très bien qu'il y a certains de mes collègues qui, eux, ont débunké des articles du monde, pareil, mais sur des sujets qu'eux maîtrisaient. Bref, le décodex, c'est de la merde et sur ce, fin.